Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, sur ce je vous laisse avec la suite. Alors du coup, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est vraiment une vidéo craquage, parce que pour le coup j'ai légèrement craqué, enfin à mon sens j'ai pas mal craqué, en tout cas il y a des choses sur lesquelles je peux pas m'empêcher de craquer, et voilà. De toute façon vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Alors je tiens quand même à le préciser, dans la vidéo il n'y aura pas de shonen, enfin il y en a un. Je suis pas forcément lectrice de shonen, j'en ai déjà lu, j'ai lu un petit peu les classiques, mais c'est pas forcément le genre de manga que j'aime lire. Donc je préfère le préciser, si vous attendez à voir des shonen, il n'y en aura pas. On va dire que j'ai essayé de terminer des séries que j'ai commencé il y a quelques temps, et que je ne terminais pas, ou alors je trouvais pas les tomes en occasion, donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais les prendre neufs, et comme ça je compléterai les séries qui me restent à compléter. J'ai découvert, en me baladant sur internet, parce que forcément j'étais plus du tout au courant des sorties manga, et donc j'ai découvert que le tome numéro 7 de Orange était sorti, et donc là je me suis dit il faut absolument que j'achète le tome 7, et en allant sur Amazon, j'ai vu que vous pouviez donc acheter le tome 7 avec la box finale, entre guillemets, pour mettre tous vos tomes, et c'était au prix de 9€ au lieu de 8€ le tome simple, donc je me suis dit je prends avec la box, parce que clairement cette box est une pépite. Je me suis dit dans la manga tech ça va être trop beau, déjà la box se présente comme ceci, donc là d'un côté vous avez Nao, vous avez du coup la bande de potes, et nous avons du coup Kakalo qui est juste ici, et donc voilà comment se présente la box, et clairement c'est vraiment un super objet de collection à avoir dans sa manga tech. Et donc le tome numéro 7, bon évidemment je vais pas vous faire trop le résumé, parce que si vous avez jamais lu Orange, vous allez être spoilés, mais franchement Orange c'est à l'heure actuelle un shoujo que je conseille à tout le monde. Donc voici le tome numéro 7 avec Kakalo en couverture, et derrière nous avons Kakalo et du coup Nao en yukata, clairement j'adore. Alors normalement c'est la fin de Orange, elle a pas prévu d'en sortir d'autres, en tout cas je suis super heureuse de l'avoir. Alors toujours pour continuer et de la même mangaka, donc je suis super contente, parce qu'il faut savoir que le manga Dreaming Sun, je me rappelle j'avais acheté le premier tome il y a quelques années, je crois que c'est chez Delcourt qu'il était édité à l'époque, et en fait le problème c'est que je me suis pas dépêchée, et toute la série est sortie, et après on ne pouvait plus trouver les tomes, en tout cas à un prix raisonnable. Et j'ai découvert que du coup ils étaient en train de rééditer les 10 tomes, mais chez Akata. Donc j'ai acheté le premier tome, et j'avais failli y acheter la série, je me rappelle, sur Vinted à quelqu'un, mais genre tous les 10 tomes, ils étaient super chers. Et au final, bah voilà, comme quoi j'ai préféré attendre. Je peux que vous le conseiller, il est super chouette. J'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'avais pas réussi à trouver la suite, donc forcément bah j'avais un petit peu abandonné, je l'avais revendu. Je trouve que les nouvelles rééditions sont très très jolies. En gros c'est l'histoire d'une fille qui va fuguer de chez son père, parce que ça se passe pas forcément bien avec son père, et elle va se retrouver à faire de la colocation avec 3 garçons, je crois qu'ils sont 3. Et en fait la condition pour pouvoir faire de la colocation avec eux, c'est tout simplement de dire quel est son rêve à elle, quel est son but dans la vie. Bah je vous le conseille en tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1, Donc j'ai pris les tomes 12 et 13 de Killary, parce que j'avais trouvé à l'époque tous les autres tomes chez Bookoff, je crois pour le total, enfin le total devait être de 25€, donc ça valait largement le coup. Il faut savoir que Killary c'est un peu l'animé de mon enfance, c'est l'animé que je regardais énormément, j'adorais cet animé, je m'identifiais tellement à Killary. Mais c'est vrai que Killary c'était sur ma liste de mangas que j'ai vu enfin, et qu'il fallait que j'aie dans ma mangathèque, et à l'époque quand je les ai trouvés, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voici le tome numéro 12 qui se présente comme ceci, et donc là nous avons le tome numéro 13. Et après au niveau du chara-design, voilà ça se présente comme ça. Je pense que si vous avez déjà vu l'animé de Killary, c'est à peu près les mêmes dessins. D'ailleurs la mangaka a fait d'autres mangas que j'aimerais lire, qui sont généralement composés d'à peu près 7 tomes, mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est trop Killary, enfin j'ai l'impression que c'est Killary en fait, du coup j'ai un peu de mal, mais why not ? J'ai également terminé de compléter une série de mangas, et donc j'ai acheté les tomes qui me manquaient de Fullmetal Alchemist, donc de FMA, c'est mon shonen préféré, il est dans mon top 3. De tous les mangas que j'ai lus, même en animé, il est dans mon top 3, c'est vraiment un de mes mangas préférés. Et en fait il me manquait le tome numéro 24, le tome numéro 25, et le tome numéro 27. Je les ai trouvés en 9, j'ai pas réussi à les trouver en occasion, en tout cas comme je vous dis à chaque fois que je trouvais en occasion, ça valait pas forcément le coup d'acheter un tome à l'unité. Je vous montre rapidement les couvertures du tome, alors là c'est le tome numéro 24, là c'est le tome numéro 25, et du coup le tome final, donc le tome 27. Je pense qu'à l'heure actuelle en termes de mangas, c'est ma plus grosse série de mangas, je peux que vous le conseiller. Donc là je me suis pris une série de mangas aussi, qui était dans ma liste depuis un petit moment, mais c'est vrai que je les achetais pas parce que je les trouvais pas en occasion. Alors j'avais juste trouvé le tome 1 il y a quelques années en occasion, je crois que c'était sur Rakuten. C'est vrai que là je me suis dit bon, je vais me l'acheter, parce que j'ai très envie de le lire, surtout que j'étais en train de regarder l'anime au moment où je les ai achetés. Et j'ai acheté donc les tomes qui me manquaient de Chocolat et Vanilla. Alors je sais pas si vous connaissez ce manga, mais si vous avez grandi comme moi début 2000, vous avez forcément vu passer des épisodes sur Canal J. Alors de base j'avais juste envie de le racheter pour l'avoir dans ma mangathèque. Et au final j'ai commencé à lire les tomes, et j'adore, j'adore, j'adore ce manga, il est juste génial. Alors en fait le seul tome que j'ai pas reçu c'est le tome numéro 7 que j'ai commandé sur Momox. Il y a eu un retard en fait d'expédition, donc pour l'instant je l'ai pas. Et alors j'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4 et 8 en 9, parce que j'ai trouvé pas en occasion. Et les tomes 4, 5 et 7, je les ai achetés sur Momox. Je vais vous montrer les tomes parce qu'ils sont super chouettes. Donc on a le tome numéro 2, on a le tome numéro 3 avec Chocolat et Pierre. Donc on a le tome numéro 4, là je suis en ce moment au tome 5. Voilà, tous les soirs je me lis un tome et j'adore, j'adore ce manga. Donc là on a le tome numéro 5 avec toujours Chocolat et Pierre. On a le tome numéro 6 avec Chocolat et Vanilla. Et pour terminer, le tome 8, voilà comment il se présente, il est très très beau aussi. J'aime beaucoup les couvertures, je trouve qu'il y a vraiment un très très beau travail au niveau du dessin. Ouais, franchement j'aime beaucoup les dessins de Moyoko Hano. Je trouve qu'elle a vraiment un coup de crayon qui est juste magnifique et un esthétisme aussi que j'adore. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai eu un coup de coeur pour cette mangaka. J'adore vraiment en ce moment ma lecture de Chocolat et Vanilla. Il se passe tellement tellement de choses dans ce manga. Et je trouve que les personnages sont très attachants. On va poursuivre du coup avec quasiment, d'ailleurs même sûr et certain, la même mangaka. Je voulais absolument compléter, voire quasiment terminer ma collection de manga. Il faut savoir que Matsuri Hino, c'est vraiment la mangaka à l'heure actuelle que je préfère. Ça doit faire 5-6 ans que je suis vraiment... Je sais pas si c'est le mot fan, mais que j'aime tout simplement ces dessins, que j'adore ses histoires, que j'adore ce qu'elle fait tout simplement. J'adore son style de dessin. Je trouve qu'elle a toujours quelque chose de très élégant. Des visages toujours très fins, des yeux qui sont toujours très expressifs. Et même au niveau des couleurs, je trouve qu'elle a toujours un panel de couleurs qui est très beau. Et c'est vrai que là, je voulais absolument compléter ma collection. Donc j'en ai profité pour checker Vinted et j'ai trouvé des petites pépites. Tout d'abord, je me suis enfin acheté le one-shot de Wanted. Il me semble qu'au niveau de l'histoire, c'est une histoire de pirates. Et en fait, c'est une petite romance toute simple, toute basique. Il est vrai que j'ai jamais entendu trop de retours par rapport à ce manga-là sur internet. D'ailleurs, on n'entend quasiment jamais parler. Et je trouve ça dommage que les mangas un peu vintage, entre guillemets, on entend un peu moins parler pour le coup. Parce que des fois, tu peux tomber sur des pépites après avoir. En tout cas, je voulais absolument ce manga-là dans ma collection. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Il a l'air très chouette. Sachant que là, c'est vraiment les premiers dessins qu'elle a pu faire. Je trouve ça juste magnifique. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted. Je crois que je l'ai payé à peu près 9 euros, quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait les frais de port. Toujours, toujours, toujours sur Vinted. Donc cette série de toms, enfin ce manga, je voulais le lire depuis un petit moment. Et je l'avais déjà vu passer, je crois, chez Boulinier. Mais j'avais vu des tomes par-ci, par-là. Et généralement, je n'achète pas quand je vois un tome 4 ou un tome 5 d'un manga qui n'est plus édité. Là, j'ai réussi du coup à trouver l'intégrale du manga sur Vinted pour 18 euros. Donc c'est le manga Captive Earth. Je vais évidemment vous montrer les couvertures. Donc là, on a le tome numéro 1. Le tome numéro 2. Le tome numéro 3. Et le tome numéro 4. Et donc le dernier tome, qui est le tome numéro 5. Pareil, je trouve qu'à chaque fois, on reconnaît vraiment ses dessins. On voit vraiment l'évolution de ses dessins. Et même ses premiers dessins étaient super beaux. Enfin, je ne sais pas. J'ai totalement un coup de cœur pour cette manga Captive. Toujours, toujours de Matsuri Hino. J'ai complété enfin la suite des tomes de Vampire Night Memories. Donc j'ai pris les tomes 5, 6 et 7 qui me manquaient. Le tome 8 est déjà sorti au Japon. Il va sortir, je crois, aux Etats-Unis, là, dans les prochains mois. Je crois que c'est au mois d'août. Après, en France, ils n'ont pas annoncé encore la suite du manga. Donc voilà. Je vais évidemment vous montrer les couvertures. Donc on a le tome numéro 5. Le tome numéro 6. Et le tome numéro 7. Pour les personnes qui voudraient le lire, mais qui n'ont jamais lu Vampire Night, je vous le déconseille fortement. Parce que je pense que ça pourrait pas mal vous induire en erreur sur l'histoire. Après, là, on va dire que Vampire Night Memories, c'est comme une sorte d'immense épilogue sur ce qui s'est passé, du coup, après Vampire Night. Donc je ne vais évidemment pas, pour ceux qui n'auraient pas lu Vampire Night, vous spoiler. Mais franchement, si vous n'avez jamais lu cette histoire, je vous la conseille, mais fortement. Parce que c'est, je pense, à l'heure actuelle, un des meilleurs shoujo que j'ai lu. Pour Vampire Night Memories, je ne sais pas du tout quand ça va être terminé et en combien de tomes. En tout cas, j'ai toujours espoir, au fond de moi, qu'à la fin de Vampire Night Memories soit réuni Yuki et Kaname. J'y crois, mais j'y crois dur comme fer. J'espère en tout cas. Même si je sais que la probabilité que ça arrive, peut-être qu'elle est juste maigre. Mais on ne sait jamais. On va terminer par le meilleur, entre guillemets. Donc là, il faut savoir que moi, j'ai donc tous les tomes de Vampire Night. J'ai également le artbook. Mais il y avait un truc que je n'avais pas et que je cherchais depuis un petit moment. Alors il faut savoir que je l'avais vu passer il y a 5-6 ans à Jiber Joseph. Mais je ne l'avais pas pris parce qu'à l'époque, j'achetais du coup les tomes de Vampire Night. Je me disais que ce n'était pas une priorité, mais j'achèterais plus tard. Sauf qu'entre-temps, le tome, je ne l'ai plus trouvé. Les rares faux, je l'ai trouvé sur Vinted, par exemple. Ou alors sur Ebay, les prix, c'était mais horrible. On va dire que de base, les prix de base, c'était 20, 22, 25, voire 30. Et au final, je l'ai trouvé chez Momox. Et donc, c'est le fanbook de Vampire Night. Et je l'ai payé 6 euros. Donc clairement, très très bonne affaire. Je ne l'ai pas payé 20 euros et ça m'aurait fait un petit peu... Ouais, ça m'aurait un petit peu embêtée de payer 22 euros pour un livre aussi petit. Donc voilà comment il se présente. C'est en format manga. Et donc, c'est le fanbook qui est sorti en fait avant le tome 11. Donc ça remonte à il y a quelques années quand même. Et là, il est nickel. Il est comme neuf. Je l'ai limite eu en meilleur état que les personnes qui le vendaient à 20 euros sur Vinted. Du coup, à l'intérieur, j'ai trouvé un truc trop cool. Et d'ailleurs, la personne qui du coup l'a revendu a laissé cette carte-là. Donc en fait, on a une carte élève avec l'identité du coup de Kaname. Et en dessous, vous pouvez du coup vous-même vous faire votre propre petite carte. Et je trouve ça juste trop cool. Et également du coup, sur Momox, j'ai trouvé enfin le roman Fleeting Dreams, toujours de Matsuri Hino. Et de Ayuna Fujisaki. Et romans qui a été fait. Il y en a deux autres qui existent, qui sont en français, notamment Coeur de Glace. Et le second, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'aimerais beaucoup beaucoup avoir. Mais pareil, les prix sont hallucinants. Ça va de 25 ou alors 40 euros. Mais tu ne vois pas l'article. Donc franchement, on va dire que je ne préfère pas acheter tant que je ne vois pas l'état de l'article. Et là, celui-ci, je l'ai payé 7 euros. Donc j'ai un petit peu galéré à le trouver. Mais en fin de compte, vous pouvez l'acheter neuf sur le site de Rakuten. Je crois pour 15 euros. Donc c'est déjà quand même un petit prix. Et donc en couverture, nous avons zéro. Je trouve que cette couverture est juste magnifique. Et donc c'est en anglais, mais j'ai lu quelques phrases en toute sincérité. Il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau en anglais pour comprendre. Ça se comprend super facilement. Et donc dedans, vous avez des petites illustrations sous format croquis. Et vous avez toujours le texte. Ils ont vraiment fait un joli travail d'édition. Donc c'est hyper chouette. Là, on a Yuki et on a Aido version tuteur qui donne des cours à Yuki. D'ailleurs, il faut savoir que dans Vampire Night, mon personnage préféré, c'est le personnage de Aido. Clairement, ça restera, je pense, à jamais mon personnage préféré, mais pour plein de raisons. Et j'adore, j'adore sa personnalité tout dernier achat, qui n'est pas des moindres. Parce que là, pour le coup, j'ai toujours dit, je n'achèterai jamais ses tomes doubles, parce que j'avais commencé du coup à acheter les tomes simples. Et en fin de compte, je regardais à un moment donné une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui montrait sa manga tech. Et dedans, elle avait un coffret Vampire Night que je trouve juste magnifique. Malheureusement, ce coffret est maintenant introuvable. Et en fin de compte, j'ai acheté celui-là, je crois que c'est Cash Converter, ou alors c'est Cash Express. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos le nom du vendeur. Il est super sérieux, ils envoient super vite, ils blindent le colis. Je ne peux que vous conseiller d'acheter chez eux. Et donc, c'est ce coffret-ci, voilà. Oui, j'ai un petit peu craqué. Donc, c'est le coffret avec les trois premiers doubles tomes, qui correspond en fait aux six premiers tomes de la série. Et donc, on a devant Zéro, sur la tranche, on a Yuki, que je trouve juste magnifique. Et nous avons évidemment Kaname. Et donc, sur la première fresque, parce qu'en fait, quand vous mettez tous les tomes, vous avez une fresque avec les personnages. Et donc là, on a déjà sur les trois premiers volumes, on a Kaname. Donc clairement, ce n'est pas pour me déplaire. À l'intérieur, vous aviez des stickers. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait des stickers. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est trop cool. Donc, il y avait ce sticker-ci, qui représente, je crois, une couverture d'un des tomes. On avait aussi à l'intérieur ce petit set avec plusieurs stickers, que je ne pense pas utiliser, mais bon, c'est super cool. J'ai failli oublier de vous montrer quelque chose. En fait, je regardais sur Internet les sorties, et là, j'ai vu qu'en fait, ils vendaient le tome 10 double de Vampire Knight, donc le dernier tome de la série, avec dedans des cartes postales. Donc, je crois qu'il y en avait 16 à peu près, que je ne comptais pas du tout acheter de base. Je l'ai acheté quand même. Donc voilà, le tome 10, il se présente comme ça. Quand j'ai acheté ce tome-là uniquement pour les cartes postales, et que j'ai ensuite vu qu'il y avait un coffret avec les trois tomes, en fin de compte, je me suis dit, bon, bah, j'achète le coffret. Ça m'a un petit peu forcée à l'acheter. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le prix du coffret, je l'ai payé 19€, pour ceux que ça intéresse. Je pense sur les prochains mois, prochaines semaines, peu importe, je ne sais pas encore. Complétez du coup les tomes, pour les avoir tous. Je vais vous montrer rapidement les cartes postales. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais vous avez plusieurs cartes postales, notamment celle-ci avec Kaname, et avec du coup Zéro. Vous avez aussi des cartes postales avec Yuki. Vous avez celle-ci, qui correspond à la couverture d'un des tomes. Je les ai déjà quasiment toutes vues, parce qu'en fait, j'ai le hardbook, mais c'est vrai que j'avais très envie d'avoir les cartes postales. On a également Kaname. Voilà, il y en a 16, de toute façon. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais du coup, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai tout montré. Je suis assez contente de ces achats, parce que du coup, il y a des choses que je ne pensais jamais trouver, et en fin de compte, je les ai trouvées. Il y a des rééditions, donc franchement, c'est super cool. Et il y a des mangas que je cherchais depuis un petit moment, que j'ai enfin trouvé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me permet de voir du coup si la vidéo vous a plu. Il y a une chose essentielle, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et je vous abonnez vous, ciao !